Coucou ! J'espère que vous allez bien. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'a particulièrement marquée de Jean Tellet Mangez-le si vous voulez Le contexte, nous sommes en 1870 sous Napoléon III juste avant la Troisième République La guerre est déclarée entre la France et les Prussiens Les Français vont perdre Les Français ne vont pas bien Nous sommes mi-juillet 1870 En gros c'est le bazar dans le pays On envoie tous les jeunes à la guerre C'est un peu la misère Les gens n'ont A ras à la casquette Ça vous rappelle pas quelque chose ça ? Alors là, nous sommes un mois après cette déclaration de guerre Nous sommes le mardi 16 août 1870 Cette histoire est basée sur une histoire réelle Et ça parle d'un effet de foule Ma vidéo précédente vous présentait le livre d'Éric Vuillard 14 juillet Et 14 juillet, ça raconte la foule qui prend la bastille Qui le matin se réveille un homme, un Parisien comme tout le monde on va dire Et qui finit le soir mort ou vif, révolutionnaire Alors là on est dans autre chose On est dans quelque chose d'abominable Nul n'est à l'abri de l'abominable Nous sommes tous capables du pire Ce mardi matin, Alain de Monet, ce qui a donc existé en vrai Un jeune périgourdin intelligent et aimable Sort du domicile de ses parents Pour se rendre à la foire de Hautefait, le village voisin Et j'ai vérifié sur Wikipédia, Hautefait existe toujours C'est un petit village en Dordogne qui compte une centaine d'habitants Il arrive à cette foire à 14h Deux heures plus tard, devinez quoi ? La foule, devenue folle, l'aura lynchée, torturée, brûlée vif Et même mangée En vrai, en vrai, en vrai, en vrai Mais pourquoi une telle horreur est-elle possible ? Comment une foule paisible peut-elle être saisie en quelques minutes Par une frénésie aussi barbare ? J'entelais à reconstituer avec minutie Et avec un peu de diablerie, cette journée Franchement, ce fait divers là, on s'en serait passé Mais en même temps, c'est ce qui fait ce magnifique roman Alors magnifique, je ne sais pas si c'est le terme exact J'entelais dans sa présentation, on parlait d'humour noir Moi j'ai vu le côté noir, je n'ai pas trop vu le côté humoristique de la chose Mais bon, l'humour noir, ce n'est pas... Moi j'ai juste été horrifiée, sidérée J'ai trouvé ça répugnant J'ai été dans la répulsion C'est un petit livre qu'on lit très vite Il fait 130 pages Et si vous avez un après-midi de pluie, une soirée tranquille Il se lit très facilement, l'écriture est très fluide et vie revoltante Et vous êtes happé par l'horreur de la situation Et du coup, même si vous savez que ça se termine mal Vous ne pouvez plus lâcher les mots, les pages, les phrases Et vous voulez en savoir plus dans l'horreur Et franchement, c'est assez dégoûtant, il faut bien le dire Âme sensible, s'abstenir Si vous êtes vraiment trop fragile, ne lisez pas Ce n'est pas fait pour vous Si vous avez envie de vibrer, d'étorifier Là, vous allez en avoir Pour votre argent Il faut quand même avoir le cœur accroché Et ce roman qui retrace un fait divers réel Et bien, quelque part, nous renvoie à nos propres faiblesses Et après, une fois que vous l'avez fermé Vous vous dites, mon Dieu Est-ce que moi, personnellement Avec ces mêmes personnes Est-ce que j'aurais pu agir de la même manière ? On espère tous avoir la réponse négative en soi Mais finalement, on n'en est pas certain Ouais, c'est quand même assez... C'est moche, hein ? C'est moche Mais ça se lit très bien quand même Et vous voyez, après, finalement Quand on s'amuse à vouloir faire booktubeuse On en parle en riant Donc, ça va, ne vous inquiétez pas On s'en remet Mais c'est quand même... Ça laisse des traces Parce que moi, je l'ai lu Je ne sais plus en quelle année il est sorti C'est marqué, attendez, sur mon livre Ah ben non, il n'y a pas la date 2009 ! Non, 2017 Eh bien, je m'en suis... Eh bien, vous voyez C'est un ouvrage qui m'a profondément marquée Et dans ma petite chaîne YouTube Qui est toute neuve Eh bien, j'ai voulu vous parler de celui-ci Ce n'est pas pour rien Donc, si vous n'avez pas encore lu Mangez-le si vous voulez Aux éditions Julliard Mais je sais qu'il est sorti aussi en version poche Allez-y, courez-y Et ne mangez pas le livre à la fin du bouquin quand même À la fin du bouquin Oui, voilà, c'est ça Allez, je m'embrouille On s'en fiche Ce n'est pas grave Passez une excellente journée Et à bientôt, j'espère Bisous Prenez bien soin de vous Bye 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 bye